Une année de nouveaux rôles et de forte inflation, qu'est-ce que ça donne comme effet sur le compte de taxes? Contrairement à d'autres villes et municipalités avoisinantes, la ville de Salaberry-de-Valleyfield n'augmentera pas le compte de taxes de ses citoyens. C'est plutôt l'inverse qui a été proposé lors de la présentation du budget le 13 décembre dernier. Le budget 2023, c'est vraiment l'illustration concrète de la pente ascendante qu'a prise Salaberry-de-Valleyfield au cours des dernières années. Nos dépenses explosent comme toutes les autres villes, mais ce qui nous différencie des autres, c'est que nos revenus explosent encore plus que nos dépenses. Alors, il y a tellement de croissance chez nous, on réussit à générer tellement de revenus qu'on a pu se permettre d'absorber pour les citoyens 100 % de l'inflation. Donc, pour la maison moyenne, il va y avoir une baisse même de la tarification, de la taxation foncière, malgré le fait que l'inflation soit à 7 % et que tout explose en termes de coûts. Ça, c'est parce qu'on va chercher énormément de revenus, notamment des revenus dans le secteur industriel. Je le répète souvent, tout ce que les grandes entreprises viennent payer en taxes chez nous, c'est des taxes que nos citoyens n'ont pas à sortir de leur poche. Et ça fait plusieurs années qu'à chaque bilan, on dit que ça va bien dans le parc industriel, on va générer des revenus prochainement. Cette année, ça s'est manifesté. Et donc, tout ce qu'on a mis sur la table et qu'on est allé chercher ailleurs, cette année, on n'a pas besoin d'aller chercher dans la poche des contribuables d'ici. La décision de baisser le taux de taxes a été prise par la Ville en raison de la valeur des maisons qui a drastiquement augmenté. Le compte de taxes, donc, c'est le taux de taxes fois la valeur de notre maison. Donc, on a baissé de façon plus qu'impressionnante le taux de taxes parce que la valeur des maisons a augmenté en flèche. Donc, le taux de taxes est passé de 83 sous, 100 $ d'évaluation, à 54. Donc, c'est une baisse massive, justement pour pas que les citoyens qui ont vu leur maison, la valeur de leur maison augmentée en flèche, voient leur compte de taxes faire la même chose. Pour vous donner une idée de ce que vous aurez à payer en compte de taxes, le maire Miguel Lemieux vous propose un calcul simple. La valeur des maisons, donc le rôle d'évaluation dans le secteur résidentiel a augmenté de 50 % cette année. C'est majeur. Ça veut dire qu'en moyenne, les maisons de Salaberry de Valleyfield ont pris 50 % plus de valeur depuis le dernier rôle. C'est pour ça qu'on a baissé le taux. Donc, pour les citoyens qui nous regardent, pour savoir si vous devez anticiper une hausse ou une baisse de votre compte, si votre maison a augmenté de plus de 50 %, ce qui est énorme, vous pouvez anticiper une légère hausse. En revanche, pour tous ceux dont la maison a augmenté de moins de 50 %, vous pouvez prévoir une baisse de taxes cette année. Il faut toutefois préciser que votre compte de taxes n'est pas uniquement calculé en fonction de la taxation foncière, même si cette dernière en représente une grande partie. La tarification des services, comme l'épuration de l'eau et les différentes collectes de matières résiduelles, influencent également votre compte de taxes. Il faut considérer que le compte de taxes est séparé en deux, donc environ 80-85 % c'est la taxation foncière et ce qui reste, c'est les tarifs municipaux. La différence, c'est qu'on doit charger aux citoyens le prix coûtant. Donc, pour prendre un exemple clair, si le service X coûte 1 million de dollars, on fait 1 million divisé par le nombre de comptes de taxes et c'est ce que chacun va payer. Ce qui est particulier aussi avec les tarifs, c'est que c'est en bonne partie un concept d'utilisateur-payeur. Donc, on doit charger ce que ça nous a coûté. Si on prend l'exemple, bien de l'eau, c'est la même chose. Quand on gaspille de l'eau, ça coûte plus cher à la municipalité pour la traiter, on le recharge aux citoyens. Pour ça, non, c'est non seulement bon pour l'environnement de ne pas gaspiller l'eau, c'est aussi bon pour notre portefeuille. Le même principe s'applique pour nos trois collectes. Donc, le bac noir, le bac bleu et le bac brun. Plus on jette dans le mauvais bac, plus ça coûte cher. Donc, en tout, les tarifs, il y a des baisses, des hausses, mais si on fait la somme de tout ça, il y a une hausse de 52 $. Donc, c'est évidemment pas par mois ou par année. 52 $ répartis sur 12 mois. Et je le réitère, qui est en bonne partie décidé par le citoyen lui-même. Donc, ce qui augmente le plus, c'est la collecte des déchets. Pourquoi? Parce qu'on jette encore trop de choses qui ne vont pas là. Vous trouverez tous les détails entourant le budget sur le site Internet de la ville de Salaberry de Valleyfield. Sous-titrage ST' 501